Marre, trombon. Un animal vert-timbré, terrestre, appartenant à la famille des amidés, qui possède plusieurs organes végétaux et deux à six boules de viande, qui sont coincés dans une poche interne située à côté des organes reproducteurs. A ce propos, le falafel étant doté d'organes génitaux de très petite taille, ils ont adopté un mode de reproduction similaire en tout point à celui des oursins. Le mode de reproduction des oursins, pour un petit rappel en fait, c'est-à-dire que la fécondation s'opère à l'extérieur des corps des femelles et des mâles, donc chaque individu libérant leur gamète en petite déjection rose. A ce sujet, il faut lire l'étude du professeur Robert Tripott, qui s'appelle l'oursin dans tous ses états. Le falafel est un animal grégaire qui vit en groupe, son alimentation est constituée de bigorneaux qu'il chasse en écopant l'eau des mers et des rivières, en se servant de son bec, qui peut contenir jusqu'à 23,5 litres, donc un petit peu comme le pélican. Et donc voilà, il parvient à briser la coquille des gastéropodes marins, avec un groin subfrontal, donc sous le front, un petit peu plus au-dessus que le groin traditionnel porcin. Et donc voilà, il vit dans les prés du grand ouest jordanien, durant la saison hivernale. Donc ensuite, il migre vers la Méditerranée dès les premiers beaux jours, ce qui fait qu'on en trouve beaucoup en Palestine. Donc c'est absolument rien, des rites de meute, on dit qu'il est grégaire, il y a-t-il une hérarchie, un matriarcat, un patriarcat, on ne sait pas du tout quelles sont les habitudes. C'est quoi la saison des amours ? Quel cri pousse-t-il ? Il manque beaucoup de choses. Les premières traces de falafel ont été trouvées au niveau, dans la vallée du Jourdain, par des archéologues transnistriens. Transnistri, falafel ? Palau, 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 palau.